Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on est prêts. On est prêts. C'est bon pour toi ? On y va dans 3, 2... Merci Christine, je me trouve en effet à Pouama, en compagnie de Charles Cross, maire tout juste élu. Monsieur Cross, comment vivez-vous cette élection, vous qui n'aviez, jusqu'à il y a quelques mois, aucune expérience en politique ? Vous savez, j'ai beau être nouveau en politique, je suis avant tout né à Pouama. Et je connais bien les problèmes, mais aussi les forces de ma commune. Mais monsieur Cross, pour passer d'habitant à maire, il a fallu vous y préparer un peu, non ? Oui, oui, vous avez raison. Et c'est pour ça que je peux compter sur ma super équipe. A commencer par ma femme, Emma Cross, qui pour le coup est la meilleure directrice de campagne que la province ait jamais connue. Et sans oublier mon frère de cœur, Nédo Harry, qui aujourd'hui co-gère la propriété avec moi. Oh les frères ! Certains disent que vous avez bien profité du décès de l'ancien maire, Denis Ponguay. Madame Cross, vous voulez répondre ? Avant tout, je voudrais rendre hommage au grand homme qui était Denis. Il a fait beaucoup pour faire de la commune. Ça, on parle déjà comme des politiques là ! Nous avions des idées différentes, mais je pense que ce que les gens de Pouama voulaient avant tout, c'est du changement. Justement, Madame Cross, tout changeait dans une si petite commune après si longtemps. Est-ce réalisable ? Tout à fait. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de la commune, et tous nous ont fait part de leur souhait de changement. L'ancien mandature avait perdu de vie au quotidien des gens, et c'est exactement sur le quotidien de tous que nous voulons agir. N'oublions pas que même si Pouama, c'est que 1500 habitants, c'est quand même des gens qui ont mis de l'argent, et nous mériterons de l'église. On a pensé pendant ce long temps que c'était égal à petites ambitions. Mais c'est faux. Nous pouvons réaliser l'église aussi bien, voire mieux que de l'église. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous pourriez nous, sans regarder à près. C'est toute l'Union Calédonie qui est représentée ici. Oui, il m'a raison. Pour moi, c'est le destin commun, c'est vivre ensemble qui se vérifie tous les jours. Demandez autour de nous. Chaque communauté s'est fait une place. Et tout le monde a une histoire liée à cette terre. Vous savez, mon père, il a hérité d'un petit bout de terrain de Saint-Claude-Australien. Et sa force de travail, et des belles opportunités offertes par cette belle commune, que le grain est aujourd'hui la plus grande propriété, bovine et caisse de toute la région. C'est pour ça que j'aime Pouama. Et en le torrent bien, frère. C'est une petite commune, vous savez. Il faut s'occuper de tous les petits problèmes au cas par cas. L'eau courante dans la chaîne, l'électricité, l'électricité, la mauvaise route, etc. Et même sur ce qu'on a un peu tous, je suis heureux de redécouvrir les gens ici. Il y a des problématiques au quotidien. Et maintenant, c'est à nous de les aider. Mais on peut aller plus loin avec la commune. On a les ressources pour se hisser haut dans la stratégie. Le développement économique de toute la qualité. Vous voulez quoi, les jeunes ? Monsieur, on voudrait porter plainte. Portez plainte pour quoi ? En parlant d'économie, votre programme mettait très en avant la réouverture de la vieille mine, Marcel. Pensez-vous que ce soit réalisable ? Oh que oui, c'est réalisable. C'est un projet de longue d'oeuvre, et on va le faire. Et croyez-moi les amis, le meilleur reste à venir. C'est bon, Eldor. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. On n'a pas affaire à des viandards. C'est un symbole. C'est un acte politique. Et c'est par la politique qu'on doit régler ça. À quoi tu penses ? Je pense que tu as d'autres moyens que ton fusil pour régler ça, monsieur le maire. Tu sais que t'es belle, toi ? Toi, t'as oublié que t'avais pas épousé une bonne niche. T'inquiète. Je me rappelle à chaque fois que tu me fais la cuisine. Bon, c'est pour ça qu'on trouve qui a fait ça. Je pense que c'est les Martins. Ils ont beaucoup à perdre qu'aux étoiles. Et t'as pensé à la tribu ? Attends, attends, attends. Oui, mais en ce moment, ils sont à cran avec leurs histoires d'rendu de terre. Oui, mais là, on touche un point sensible. Bon, Nédou, commence par les Martins. Moi, je peux pas le voir le vieux. Tu sais, Vanessa, nous, on veut t'aider, hein ? Alors, si tu nous dis rien, franchement, ça va être compliqué. Vanessa ? You ? Vanessa ? Je vais faire du café. Tu veux du café ? Du café ? Allez, du café. Merci, Stéphane. Hey. Hey. Tu sais, quand j'étais plus jeune, on m'a fait quitter mon île pour venir faire quelque chose de ma vie ici à Nouéa. Je connaissais rien ni personne. J'étais seul au monde. J'en voulais à la terre entière. Un soir, devant le lycée, je cherchais la merde parce que... parce que j'avais rien de mieux à faire. Et une bande m'a damé la gueule, mais bien comme il faut pour me remettre les idées en place. Écoute ça. Je n'étais pas à ma première connerie. Donc ça m'a valu l'exclusion. J'ai continué comme ça dans un autre lycée et je me suis refait virer. Jusqu'à ce que plus personne ne veuille de moi. C'est l'armée qui m'a donné une bonne paf dans la gueule et me voilà aujourd'hui. Ce que je ne voyais pas à l'époque, c'était toutes les mains qu'on me tendait à chaque nouvelle connerie. Maintenant, je regrette de ne pas les avoir saisis parce que depuis, je ne suis jamais retourné sur mon île et je n'ai jamais revu ma famille. C'est dur. Mais si tu ne veux pas parler maintenant, ça va continuer et tu le regretteras toute ta vie. Bon, la machine à café, elle est toute cassée. Donc c'est de l'eau pour tout le monde ? C'est bon ? Bah quoi ? Tu vois... Attends... Non mais là, il faut que j'y aille. Écoute, dame, ça, c'était cool. Monsieur Croce, on ne vous attendait pas de si tôt. Vous savez, Milly, je ne fais pas ça pour la paye, donc qu'est-ce que c'est quelques semaines plus tôt ? Et je vous en prie, allez-moi, monsieur le maire. Mais tant que le conseil municipal ne s'est pas réuni... Vous inquiétez pas pour ça, je veux juste rendre service, c'est tout. Plus tôt, vous reprendrez votre siège d'adjointe, plus ce sera pour la mairie. Bon, comme vous voulez, Croce. Monsieur le maire, mais attention, les investisseurs s'entraqueront. La bourse de Londres se casse la gueule. Ça ira. Et il y a le projet de M. Martin à valider. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Pas de station, pas de route vers le massif. Oui, je sais. Et même si ça fait de la concurrence à votre belle famille... Oui, je sais. Et même s'il y aura des impacts environnementaux... Attendez, comment ça, impact environnementaux, ça veut dire quoi, ça ? Charles, validez cette station. Oui, 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 je sais. Je n'aime pas ça, mais je sais ce que je dois faire. Et pendant que vous êtes là, les coutumiers veulent vous rencontrer pour le rendu des terres. Ça ne peut pas attendre un peu ? Ça fait déjà 160 ans qu'ils attendent. Oui, bon, tout de suite. Ne les froissez pas, s'il vous plaît. Oui, bon, vous savez, j'ai grandi avec eux, donc il n'y aura pas de souci. Charles, c'est vous qui vouliez cette mine, et pas moi. Donc maintenant que tout est lancé, vous n'avez pas intérêt à tout faire foirer. Monsieur le maire ? Depuis peu, oui. On a un dépôt de plainte pour que l'on le serait pété. Elles accusent Célestin Guata. Le fils du grand chef. Le fils du grand chef. Célestin Guata. Oh ! Tu te crois où, là ? T'es passé, toi, ici ! C'est vite ! Arrête tes conneries ! Il te fait chier, putain ! Laisse-le passer ! T'as oublié une touffe, là ? C'est toi, mon ami ! Euh, ouais ! C'était une belle victoire, hein ? Belle victoire ! C'est un peu moche d'avoir profité de la mort du vieux Ponguet comme ça ! Mais c'était mérité ! Putain, c'était mérité ! Vous connaissez bien le vieux maire, ouais ! On a fait l'école en sang, garçon ! Trente ans ! Qui s'occupaient des intérêts de la commune ! Et des vôtres aussi ! Trente ans ! Eh, mais dis-moi, comment ça se fait que tu sais pas t'y prendre, toi ? C'est que j'ai grandi à nous-mères ! Ouais, personne n'est parfait ! Vous connaissez la tribu ! On peut pas rentrer comme ça ! On a besoin d'un facilitateur, en quelque sorte ! Donc on fait quoi, monsieur le maire ? Ok, alors, pour froisser personne, il faut passer par le porte-parole du Grand-Chef ! C'est comme ça que ça se passe ! Euh... Et comment on contacte euh... Personne ? Regardez bien ! Oh Elias ! Gros calot ! Tu viens saluer ton vieux copain ou quoi ? Eh ! Mais c'est cet enculé de chien Croce ! C'est sûr qu'on aurait pas pu faire ça, nous ! Eh, le bon monsieur le maire ! Ça va quoi ! Bon ! T'es venu pour quoi Nedou ? Les crosses ne se déplacent jamais pour rien ! Les jumeaux ont été retrouvés morts cette nuit ! Et bien sûr, tu penses que c'est moi ! Alors dis-moi, pourquoi j'aurais fait ça ? Pourquoi ? Depuis que votre copain n'est plus dans la mairie, vous savez beaucoup à perdre ! Kevin ! Arrête ton vacarme, on s'entend plus ! Entre votre propriété sur la liste d'État à rendre à la tribu, votre projet de station-service, et la réouverture de la mine, vous avez toutes les raisons d'avoir peur des crosses, monsieur Martin ! Bon Dieu ! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les crosses ? T'es devenu comme eux, Nedou ! Je vais te dire, c'est pas moi qui ai buté ton can de nation, mais je suis bien content que ça vous arrive ! Vous êtes que des arrogants, des opportunistes ! Mais ça marche pas comme ça ici, ça marche pas ! Mets-toi dans le crâne ! D'ailleurs, j'en ai marre ! Dégage de ma propriété ! Dégage ! Merci pour le verre, monsieur Martin ! Dégage, je dis ! Dégage ! Kevin ! Merdeux ! Et comment on va à Nendouari ? Bah, toujours aussi bon à rien, mon con ! Toujours pareil ! Autour-vous depuis l'école ? C'est ça aussi ! Non, il va bien ! Ah oui ? C'est lui qui gère 9 grains, maintenant ! Ah bah ! Ouais ! Ça peut pas être bien qu'avec toi, là ! Hé ! Ah ! Écoute, Elias, euh... J'aurais bien aimé de venir parler du bon vieux temps, mais... J'ai un problème ! Écoute... J'ai bien compris que les deux là-bas ne sont pas venus pour rien ! Celestin... Il a des problèmes... Et c'est le fils du conchef ! Tu sais, il a des choses à régler ici avant qu'on vous le donne ! Tu me laisses une semaine ! Une semaine ! Et je vais le livrer moi-même à la chambre ! C'est tout ce que je voulais entendre, Elias, merci ! Il sera puni, c'est le premier ! Dis-moi... T'aurais pas entendu parler de viandard, par hasard, sur ma propriété hier soir ? Non ! Rien entendu ! T'es sûr ? Sûr ! T'es pas sérieusement en train de penser que c'est une légion de la tribu, quand même ? Bah tu vois, je sais pas ! Charles... Je prendrais très mal si c'était le cas ! Bon... Je vais y aller ! Merci, tonton Elias ! Ah Charles ! Ça en est où pour les rendus de nos terres ? On compte sur toi ! Et c'est grâce à nous que tu es là où tu es aujourd'hui ! Pas de terres, pas de mines ! On se revoit très vite ! Et tu diras à Ndouari Que nous, on attend ici ! Il a du travail ! Du vrai ! Mais c'est grâce à notre coeur ! Des мало… Forces de vos Groupies Une espace du quartier Il y a duâtre ! C'est fini... Des Francois, Bon, vous deux, maintenant que vous allez où Elias se cache, vous me le ramenez chez moi tout à l'heure. Et de force s'il le faut. Nedou, pareil avec Martin. Moi j'ai des trucs à régler avant ça. Putain, je te jure, ça me fait suer. Bon. En tout cas, j'ai besoin de toi, on laissera tomber. Papa ? Ouais, mon cœur. T'es fâché ? Ouais, je suis fâché. Mais tu sais ce qui se passe quand je suis fâché ? Mais t'inquiète pas, on va venger Pimi, ma puce, ok ? Marie. Marie. T'es fâché. T'es fâché. Je suis fâché. Merci. Vous connaissez tous les deux mon père. Cette vieille carne passait son temps à picoler et à vivre de l'héritage de mon grand-père. Depuis que j'ai eu l'âge de marché, depuis tout petit, il m'a foutu au boulot direct pour qu'il en ait encore moins à branler. Tout ce que j'ai appris, à force de trimer dans ce trou paumé, c'est qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Une bête est morte, et plus qu'un cheval c'était le mien. Et on ne me prend pas ce qui est à moi. Chat, tu me fais plus confiance quoi. Hé, moi j'ai déjà dit à Néduhari, j'ai rien à voir avec ton histoire. Te fous pas de la gueule Martin, t'as bien fait pire dans le passé. Pire ? Hé, c'est vous qui voulez reprendre toutes les terreaux blancs, c'est pas moi hein ? Chat, c'est de ce vieux con que tu devrais te méfier. Il a tout perdu avec toi à la mairie. C'est qui le vieux con ? Moi je fais que te rappeler ce qui est à nous, après plus d'un siècle de colonisation. Ah, ça y est, la vieille rengaine du pauvre peuple opprimé. La tribu veut les terres, et les Martins les affaires. Mais il y a une chose que tout le monde veut vraiment, c'est sa part du gâteau dans la mine. Et ça doit passer par moi. Martin, votre permis de conçois pour la station est annulé. Quoi ? Putain, mais tu te fous de nous ou quoi ? T'écrase la concurrence Charles. Tout le monde sait que ta famille a le seul magasin de poids à main. Les gens vont parler. Qu'ils parlent. Le vieux maire vous couvrait. Et votre chantier ne respecte aucune norme écologique. Je fais qu'appliquer la loi, c'est tout. Tu sais que tu vas me ruiner. Me faites pas pleurer. Vous les Martins, j'ai une très bonne idée de ce que vous planquez sous votre matelas. Tu as bien fait Charles. Personne n'avait confiance à ce putain de station. Les individus interpellés, fin des recherches, comme reçu par les... Ok, bien reçu. Ilias, les gendarmes viennent d'arrêter Célestin. Quoi ? Attends, mais on était tous d'accord ? Non, 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 non. Les accords ne tiennent plus. Quand on me menace, c'est qu'on me ment. Non, Charles. Tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire là ? Va, reste dans la voiture. Tu es où ? Enculé de crosse ! Kevin, lâche ton ordre ! Emma, ça va, t'as rien ? Non, c'est bon, j'ai rien, t'occupe pas de moi. La petite. Marie, ça va, t'as rien ? Non, j'ai rien, papa. Mon père, il avait besoin de cette station. Et toi, t'as tout fait foirer. Pourquoi ? Pour un putain de bourrin ! Le fusil. Emma, un fusil dans le coffre, vite ! Le code, c'est quoi le code ? Non ! Non, tirez pas ! Kevin, arrête tes conneries ! Non, papa. Quand il t'a tout pris et tu veux pas le faire, faut bien qu'il y a quelqu'un le fasse ! Non, tirez pas ! Tirez pas ! Mon gauche, il est pas dans la droite ! Arrêtez, Kevin ! Arrêtez ! Ils sont par terre ! Arrêtez ! Arrêtez, mon collerie ! Kevin, arrêtez ! Kevin, arrêtez ! Je suis par terre ! Non, non, non ! On fait quoi ? Non, mais... Tirez pas ! Kevin ! Arrêtez ! Attends, Kevin ! Arrêtez, mon collerie ! Merde ! Hé, t'es fou, Grosse ! Je vais tirer ! Aroa ! Et Martin, vous avez toujours une gueule plus grande que vos couilles ! Ta gueule, putain ! Je vais tirer ! Stéphane, fais quelque chose ! Attends, tout le monde ! Tu sais qui je suis ? Tu sais qui je suis, putain ! On touche pas, Grosse ! On touche pas à ma famille ! Amor... Ramassez-le ! Laissez, laissez Bruxelles ! Y-roi ! Sous-titrage MFP. Musique douce Allez, on a encore plein de boulot. Marie, je sais que je fais passer attention à toi. Mais ici, c'est dangereux. J'espère que tu comprends. Je t'aime fort, ma fille. Marie, depuis quand tu connais le code du coffre ? Il manquait une balle dans le fusil. C'est toi qui a tiré sur le cheval, hein ? Ma fille, Tôt ou tard, on a tous un devoir moral. Une famille à protéger. Sinon, on finit par en assumer les conséquences. On a toujours le choix. Mais à toi de faire les bons. Économise tes larmes. Tu devras finir par prendre tes responsabilités. Tu es une crosse. Tu n'y échapperas pas. Tu es une crosse. Tu es une crosse. Tu es une crosse. Papa. Tu es une crosse. Tu es une crosse. Et donc ? Sous-titrage ST' 501 ...